Une fournie du mardi, c'est une vidéo scopie et une vidéo d'actualité. Ce qui fait l'actualité cette semaine en matière de relations femmes, c'est le divorce le plus cher du siècle. Et oui, la quatrième fortune mondiale se sépare de sa femme, ou peut-être le contraire. Nous le découvrirons. Bill et Melinda Gates. Divorce, c'est officiel. À ma grande surprise, que je ne m'y attendais pas, vous avez été nombreux à me contacter, notamment via Instagram, pour obtenir des, comme ça, des lumières ou des avis à cet égard. Juste avant de commencer, je vous encourage donc à consulter ma page Instagram, à vous y abonner, à me contacter en story, à me taguer, bref, à faire tout ce qu'on fait là-bas. Lien ci-dessous, le divorce de Bill et Melinda, analyse du sociologue à lunettes qui aujourd'hui ne les a pas, juste avant de commencer. Qu'est-ce qu'il y a plus de 14 ans et qui pourtant n'est pas encore tout à fait dégueulasse ? Quelques secondes de réflexion. Eh bien, c'est mon travail. Si de 14 ans, c'est dégueulasse. Première conférence publique, printemps 2006. 130e conférence publique enregistrée, printemps 2021. 15 ans, ça se fête avec les offres d'anniversaire. Les offres d'anniversaire, c'est deux fois 15% de réduction cumulée, plus la remise groupée de Nono, le petit robot proportionnel au nombre d'articles présent dans votre panier. 15, plus 15, plus Nono, ça veut dire jusqu'à 50% de réduction potentiellement sur les séminaires de votre choix. Il n'y a pas de catégorisation, de liste réduite. Non, c'est sur toute la gamme, toute la collection et c'est la première fois de l'année 2020 et la dernière avant les offres de fin d'année qui seront autour du 15, 16 décembre. Donc, je vous suggère de ne pas la rater parce que le 15, 16 décembre, c'est quand même pas demain. Donc, les coupons sont présents à l'écran. Le premier, 15 ans, 1, 5, 1, A, N, S. Il est valable pour tout le monde. Le second, il n'y a que vous qui le connaissez, le coupon 2021, il est réservé à ceux qui me suivent sur YouTube. Les deux coupons sont à entrer sur la page panier du site matconsulting.fr. Vous avez été plusieurs milliers à bénéficier de l'offre l'an dernier. On a fait péter les scores avec un score à six chiffres. C'est mon comptable et surtout le fisc français qui a été content. Va-t-on faire péter le score 2020 sur l'année 2021 ? Ça va péter ! PÉTER ! C'est à vous de décider en tout cas. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est la dernière fois avant la fin de l'année. Et n'écoutez pas les fâcheux qui vous disent que c'est toutes les semaines. La preuve que non. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse ! Bon, alors, je ne sais pas ce que tu as prévu pour les prochains jours. En tout cas, Mélinda, elle a prévu de s'isoler. Alors, dans l'échelle de l'isolement, tu as le camping, le camping-car. Au-dessus de l'auberge de jeunesse, l'hôtel, puis le palace. Au-dessus, il n'y a plus rien. On va dire qu'elle est en terrasse, puisque elle, elle a l'île. En fait, elle s'isole sur une île à 132 000 dollars la nuit. De qui a-t-elle besoin de s'isoler à 132 000 dollars la nuit ? Officiellement, des médias, pratiquement, d'un certain William Henry III du nom. Eh oui, tu ne connais pas William Henry III du nom ? Peut-être que son surnom te dira quelque chose. Son surnom, c'est Bill. Bill Gates. Tu comprends ? C'est plus sympa, Bill. C'est plus rond. Alors, la procédure de divorce entre Mélinda et William Henry III du nom remonterait à une certaine année 2019. Tout comme un autre événement, médias, industrialo, politique, qui se serait déroulé en 2019. Je te le donne en mille. Quel est-il ? Quelques secondes de réflexion. Le divorce assisté d'un certain Jeffrey Epstein. Alors, résumé des épisodes précédents, William Henry a fait connaissance avec Epstein le 31 janvier 2011, déjà 10 ans, au domicile de ce dernier dans l'Upper East Side, alors qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations, je parle bien entendu d'Epstein, pour rapport de nature sexuelle avec une prostituée mineure. Alors, soirée, dîner, on ne sait pas, dont William Henry, Bill, seraient rentrés particulièrement tard, au titre, je cite, qu'était convié en seconde partie de soirée une amie suédoise particulièrement attractive, ainsi que sa fille. Journée, soirée, dîner, suite à laquelle Bill aurait écrit à ses collègues le lendemain par e-mail, son lifestyle, son style de vie, autrement dit celui de Jeffrey Epstein, est très différent et d'une certaine façon intriguant, mais cela n'est pas fait pour moi. Propos pour le moins cryptiques, sa porte-parole décryptera. Ultérieurement, M. Gates ne faisait référence qu'à sa décoration et à sa sociabilité, rien d'autre. Alors, jamais, il ne nous viendrait à l'idée de mettre en doute les propos de la porte-parole de l'homme, du quatrième homme le plus riche du monde. Bien entendu. S'en suivent de nouveaux rendez-vous de, ouvrez les guillemets, levée de fond, toujours dans l'Upper East Side, dont un où sera convié Mélinda, qui trouvera Epstein particulièrement grossier, horripilant et dédaigneux avec ses invités. Bah oui, mettez-vous à sa place en même temps à Epstein. Le mec a voué sa vie à la conquête de nymphètes et de mannequins à peine pubères, voire pré-pubères. Il invite des puissants, et l'un de ces puissants ramène une femme féministe et ménopausée pour leur faire la morale. Bon, si tu veux, évidemment, Epstein a passé une mauvaise soirée. Bon, c'est à partir de là qu'elle le mettra en garde, un Bill contre le danger représenté par Jeffrey. Mais ça n'empêchera pas Bill de monter dans l'avion du bon docteur Epstein. C'était en la même année, dans un vol au départ de New Jersey et à destination de Palm Beach, voyage à l'issue duquel William Henry III du nom affirmera ignorer à la fois à qui était l'avion et à la fois le motif du déplacement. C'est très fréquent que quand je prenne l'avion, j'ignore le motif de mon déplacement. C'est tout à fait normal, ça tombe sous le sens. 2014 marquera la fin de la relation, ça c'était la version d'Epstein, entre William Henry III du nom et lui-même. Il s'en plaindra d'ailleurs, il le regrettera et finalement, à l'issue de cette relation, on pourrait se demander quel a été son rôle objectif. Eh bien, son rôle objectif aura été tout simplement, à Epstein, de présenter des gens riches à des gens riches. Ne riez pas, ce métier existe. Ça s'appelle intermédiaire de gens riches. C'est un petit peu la version banque privée de votre banque à vous. La porte-parole de Bill, interrogée régulièrement sur la nature de ses rencontres avec Epstein, les qualifiera successivement, trois derniers d'affilée d'abord de philanthropie, puis de rencontres sans relation. Donc c'est une forme de relation dérelationnée. C'est magnifique, hein. Les figures de style surviennent quand la logique fait défaut. Donc une relation dérelationnée, une rencontre sans... Des rencontres successives, mais sans relation ni amicale, ni de travail. Donc si quelqu'un, tu ne travailles pas avec, et ça n'est pas ton ami, pourquoi le rencontres-tu régulièrement ? On ne sait pas. Et donc, mise devant, finalement, l'aporie de son propre discours, elle a fini par confesser, et l'intéresser également, une erreur de jugement. C'est à peu près à la même période, autour de septembre 2019, que la chaîne américaine ABC News aurait au conditionnel. Oh là là ! Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. ABC News aurait supprimé l'interview d'une victime d'Epstein, où figurait potentiellement le nom de Gates. Mais oh là là ! C'est un problème personnel. Le croisement, l'entremêlement de leur vie et de leur carrière est marqué par deux personnages qui les ont successivement rejoints l'un l'autre. Le premier de ces personnages étant une ancienne mannequin du nom de Walker, Melanie Walker, qui, après une brève carrière de mannequin, manifestement écourtée, est devenue conseillère scientifique d'Epstein. Puis, avant de rejoindre la fondation de Bill Gates en 2006, et parcours inverse, par la fameuse Melanie Walker, c'est elle qui a présenté un certain Nicolique, Boris Nicolique A. Epstein. Il était conseiller scientifique de Gates, s'il est devenu exécuteur testamentaire d'Epstein, qui, décidément, devait voir l'heure de son testament s'avancer de jour en jour. Alors, ça, c'est pour la partie contexte de la vidéo d'actualité, remise en séquence historique, pour que nous partions tous des mêmes bases de réflexion. Maintenant, approfondissons l'aspect couple et l'aspect relation homme-femme, qui est quand même la raison majeure pour laquelle la majorité d'entre vous me suit sur cette chaîne. Alors, pour comprendre l'amour, il faut comprendre le désamour et réciproquement. Bill Gates et Melinda se sont rencontrés, il était le fondateur de Microsoft, elle n'était que chargée de produits. D'abord, elle était sa subordonnée de fait, elle était sa salariée, et sur l'échelle de valeur du poste, chargée de produits, c'est pas très haut. Il l'a invité une première fois à sortir, ce qu'elle semblerait, même si ça n'est pas clair. Il y a une agiographie à leur sujet disponible sur Netflix. Je vous avoue ne pas avoir eu le courage de me l'enfiler en entier. J'ai donc fait un peu le barbare en recoupant des informations disponibles via Google et les médias dominants. Il semblerait au conditionnel qu'elle ait décliné sa proposition la première fois. Donc, quand tu es potentiellement disponible pour décliner la proposition de ton grand patron, c'est vraiment qu'il est particulièrement inattractif ou particulièrement gauche, ou les deux à la fois. Et ce qu'elle a résumé en manque de spontanéité, tu m'étonnes que le mec n'était pas spontané. On imagine le nerd sur son intranet, la nuit, en train de la profiler et d'aspirer des centaines d'informations personnelles à son sujet et venir comme un robot lui faire une proposition, un peu comme Mark Zuckerberg buvait un verre d'eau devant le Sénat américain. Rappelez-vous, le regard fixe comme ça d'autiste. Elle a trouvé ça quand même, ça manquait de spontanéité. Résultat, il est revenu une heure plus tard en lui disant, j'ai attendu une heure, ça y est, suis-je assez spontané ? Bon, elle s'est dit que finalement, ça y est, au bout d'une heure, elle était assez spontanée, donc ils se sont mis à se fréquenter. Elle avait d'autres amants, j'avais Microsoft, mettez bien en parallèle ce verbatim exact de la bouche de Billy Gates, mettez-le en parallèle avec la vocation à l'égalité proclamée de Melinda qu'elle n'a eu de cesse de répéter. Pendant qu'elle datait 3, 4, 5 hommes ou plus, on ne sait pas, la mente, la maîtresse, la vie de Bill Gates était vouée à la fondation de son empire. Mais bien entendu, ils sont à égalité par un anneau autour du doigt et un contrat devant les avocats et Dieu, devant le temporel et le spirituel. Tout ça, ça nivelle, ça met sur un continuum, ça met à égalité. Le fait qu'elle était une simple chargée de produits et lui, à la tête d'un empire de 150 000 personnes et 100 milliards de dollars aujourd'hui, bien entendu, ne compte pas. Ce qui compte, c'est Dieu, le spirituel, le temporel et l'anneau. Le seigneur des anneaux. L'homme binaire, le geek, voit deux issues à une relation. C'est soit on s'arrête, soit on continue. Soit on va se séparer un jour, soit on doit se marier. Pour ne pas se séparer, il faut se marier. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un homme qui fonde un empire technologique et qui ne pense pas comme un autiste binaire. Ça n'existe pas. Donc, il faut accepter cette absence de tout panache dans les propositions. En termes d'absence de panache, on n'est pas encore au bout du compte. Non seulement, il lui propose le mariage comme une solution à une problématique. Je vous réfère, pour les femmes qui ne comprendraient pas ce mode de fonctionnement à mon séminaire, comprendre la logique de l'homme et de l'homme pur. Toutes les situations sont des problèmes à résoudre pour un geek, pour un logicien. Eh bien, il s'est enfermé dans sa chambre en bonne autiste, en bonne nerd et a dressé un tableau comparatif des contre et des pour du mariage. Donc là, manifestement, ça n'a pas beaucoup réfréné les ardeurs de Mélinda en vue d'épouser William Henry, troisième du nom. Dans la foulée, bim, en cloc. Deux ans plus tard, elle est officiellement mère au foyer, mais toujours à égalité. Très, très important. Une égalité où son métier à elle consistait, je cite, à habiter une maison à 125 millions au bord du lac Washington, à Seattle, à faire du jogging, à faire du canoë kayak, à courir des marathons et à voyager au moins plusieurs fois par an en Afrique et en Asie. Voilà sa définition de l'égalité. pris dans l'intimité, Bill Gates, qui n'est quand même pas tout à fait la moitié d'un con, 160 de QI mesurés, QI adulte, parce que c'est facile d'avoir des QI haut enfant, mais ça baisse un petit peu en grandissant. Tempère, on est égaux, d'accord, mais elle est un peu moins hardcore que moi au niveau de la connaissance. Je vous laisse maturer ce verbatim. On est égaux, mais au niveau du knowledge, on n'est pas tout à fait égaux. Par contre, elle est meilleure que moi avec les gens. Oui, écoutez, finalement, ça n'est pas si risible que ça, de construire un couple sur le fait que l'autre palie à nos impérissies. Je ne trouve pas ça stupide. J'ai cherché, je n'y ai pas réussi. Je n'ai pas forcément trouvé quelqu'un qui était assez bon dans ce dans quoi je suis déficient, mais l'espoir fait vivre, comme on dit. En 99, ils finirent par fusionner plusieurs fondations afin de financer Melinda, dont les actifs sont désormais passés à 17 milliards. Donc, les actifs sont passés de 17 dollars en tant que chef de produit à 17 milliards avec William Henry, troisième du nom. C'est ce qu'on appelle un beau mariage et un bon parti, comme on dit chez certaines gens. Selon la journaliste Stéphanie Strom, journaliste au New York Times qui n'a pas l'air d'être au chômage, Melinda intervient à égalité avec son mari dans les choix de la fondation. Exactement, elle a l'air tout à fait qualifiée pour gérer à égalité un empire dont elle n'est pour rien dans la construction. Enfin, ça, c'est la logique du mariage sous la communauté de biens. Il faut accepter que tout ce qui est à moi sera à nous. Ça, c'est pour l'homme. Mais par contre, pour la femme, comme m'avait dit l'ex dont je me suis séparé il y a 10 ans, ce qui est à moi sera à ma fille. C'est-à-dire que ce qui est à l'homme est à la famille. Par contre, ce qui est à elle sera à sa fille. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors, que retenir, petit chaton, en termes de couple et de relation homme-femme et de mariage et de divorce ? Eh bien, premièrement, que Bill n'étant pas la moitié d'un con, eh bien, il a adopté exactement mon modèle de contrat de couple. Oui, le contrat de couple, je vous en parle dans mon deuxième livre « Êtes-vous fait l'un pour l'autre ? » Le contrat de couple, ce n'est pas forcément un contrat papier. C'est un moment légèrement formel et légèrement officiel que l'on s'octroie entre personnes matures émotionnellement à un moment où tout va bien pour parler de ce qu'on fera quand tout va mal. Quand on sera soumis à la tentation du tiers ou à l'ennui, où est la frontière, où est l'interdit, quand l'ex poindra son nez, exactement qu'est-ce qui est autorisé, où est la zone grise, où est la zone blanche, où est la zone noire, où est la zone rouge, où est-ce qu'on enfreint. Voilà. C'est très important, c'est un de mes conseils phares pour les gens qui s'engagent dans des relations longues. Peu le suivre, la preuve, c'est que ça a quand même marché 27 ans. Donc, dans leur contrat de couple, William Henry avait exigé un week-end par an avec son ex-compagne, une certaine Anne Winblad, dans leur cottage à la plage. Il avait également informé sa femme, Melinda, que son ex aurait un droit de veto sur leur mariage. Bon, coup de chance pour Melinda, l'ex a accepté, elle a validé une compatibilité intellectuelle, mais j'imagine qu'en échange, Melinda aura négocié sa part, car c'est la base d'un contrat, c'est que consensus, dissensus, négociation, on expose ce qui est impérieux et impératif à nos yeux et on échange, on lâche la bride à l'autre sur eux, ce sur quoi on est prêt à faire des compromis. Bref, donc, je profite de l'occasion pour vous rappeler la nécessité du contrat de couple, pour vous inviter à creuser ça soit dans mon deuxième livre, soit dans mon séminaire, de façon beaucoup plus approfondie que le livre, c'est dans mes deux séminaires relations longues que nous vous mettons maintenant à l'écran, lien ci-dessous, et dans le coin supérieur d'enroi et nous finirons avec le conseil de l'entrepreneur et également philanthropes, au-delà du milliard d'actifs, ils sont tous philanthropes bizarrement, Warren Buffet, you will move into the direction of the people you're associated with, vous tendrez à vous rapprocher et à ressembler aux gens avec qui vous faites, avec qui vous vous appérez, il est donc important de jouer, de choisir des gens qui sont un peu mieux que vous, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je ne cesse à longueur de semaine de qualifier, de tendre vers sa pente, quitte à tendre vers sa pente, autant que la pente monte légèrement. La personne la plus importante à cet égard, complétez Warren Buffet est votre épouse, je ne saurais dire le contraire et lui conclut par je ne saurais souligner l'importance de ce constat. Voilà, alors ça, c'était le premier chapitre du divorce du siècle ou peut-être du millénaire, en tout cas du siècle qui vient de démarrer entre Mélinda et Bill Gates. J'imagine, je pressens, je devine, sixième sens, je devine des chapitres plus sulfureux à venir. Si vous voulez les voir traités par votre expert des relations hommes-femmes préférés, c'est le moment de le dire en encourageant la vidéo avec un pouce, en vous abonnant à la chaîne, en commentant et moi, je vous quitte en vous renvoyant vers, vers, vers la vidéo que je suis en train de pointer du bout de mon petit doigt.